Ce serait pas l'heure du bilan, et oui ça fait longtemps que j'ai pas fait un bilan, alors j'avais fait une vidéo sur ma blouse sur mesure, vraiment spécifique sur les blouses que j'avais cousues, mais en fait j'ai cousu plein d'autres choses, et je vais vous parler de quelques petits projets que j'ai menés à bien, ou que j'ai même arrêtés avant la fin, et oui ça arrive aussi, allez on y va ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlène, je couds depuis l'adolescence, et je m'y suis vraiment remise depuis 2-3 ans, vraiment sérieusement, et je crée des tutos pour les débutants, parce que j'adore expliquer les choses, et rendre les choses simples, et donc j'essaye de le faire le plus pédagogiquement possible, et puis je vous fais aussi des bilans couture, de temps en temps, comme ça je décrypte un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi je fais telle modification, et ça vous fait aussi avancer. Je prends en compte mes erreurs, je les analyse, et ça vous fait aussi profiter de mes retours d'expérience, n'hésitez pas à commenter ce que je dis, si vous avez un retour, si vous avez aussi quelque chose à dire sur le sujet, ça m'intéresse, et même si vous avez juste un merci à donner, c'est toujours sympa, j'avais un peu de retard pour la réponse aux commentaires, mais ça y est, je suis prête ! Et on commence tout de suite avec la blouse March d'Hélène Closets Pattern, qui est, donc je sais qu'elle est au Canada, je ne sais pas si elle est vraiment, si elle est canadienne ou américaine, enfin voilà, ça vient d'Amérique, quoi en gros. C'est un patron d'une blouse, mais qu'on peut transformer en robe, et qu'on peut, on peut aussi enlever le, enfin on peut modifier le col, soit on le fait avec un petit cordon, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, Soit il y a un petit cordon, soit, donc celle-là n'a pas de cordon, elle a juste un petit col décroché, un peu comme un col tunisien. On voit que c'est américain parce qu'ils aiment bien être très inclusif dans la présentation des patrons, et c'est un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, parce que du coup, ils essayent de montrer ce que ça peut donner avec n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle physique, n'importe quelle mobilité, pourquoi pas ? Donc c'est un patron de difficulté intermédiaire, qui a la particularité d'avoir un plastron devant et derrière en fait. Voilà, moi je pensais que c'était un empiècement, que c'était des empiècements, ça qu'on avait le haut, qui était découpé en différentes parties. En fait, non, c'est vraiment, il y a une pièce de haut, et il y a une pièce qu'on rajoute en plus par-dessus qui fait le plastron. Ça fait qu'à cet endroit-là, au milieu, là, on a l'entoilage au milieu, entre les deux couches, une couche par-dessus, et une couche de tissu en dessous. Donc on a trois couches de tissu à ce niveau-là. Alors j'avais l'impression que ça pouvait faire un petit peu épais, finalement, je ne suis pas déçue du résultat. L'ensemble fait un petit peu sport, finalement, et j'aime bien le côté un peu blues, un peu sport. Alors, ça ne fait pas trop sage, justement, ce que je pouvais reprocher un peu à mes blouses que j'ai faites avec le livre « Ma blouse sur mesure » d'Atelier Scamite. J'ai utilisé un polycoton, un mélange de polyester et de coton. Ce n'est pas vraiment une cotonnade, vraiment, mais c'est agréable à porter du moment qu'il ne fait pas une chaleur vraiment étouffante. Donc là, on arrive dans les chaleurs vraiment étouffantes, je ne la porte plus. Par contre, c'est agréable à porter quand il fait juste chaud, parce que ça protège quand même du soleil. Ici, on recherche ça, malgré tout. Et il y a quand même l'air qui passe partout, parce que c'est un modèle très, très ample. Moi, j'ai fait la version B, avec les petits cordons, le petit biais à l'encolure et la basque froncée en dessous. J'ai trouvé que le patron était clair. Les marges de couture sont d'un demi pouce, je crois. Donc, ça équivaut à peu près à un centimètre et demi. Donc, il fallait s'adapter. J'ai l'habitude que ce soit à un centimètre. Donc, il faut juste prendre ça en compte au départ, mais il n'y a pas particulièrement de soucis après. Au niveau des tailles, moi, je faisais la taille 2, qui correspond à la deuxième taille qu'ils proposent. Et finalement, j'ai décidé de faire dans la première taille, parce que le modèle était vraiment, vraiment très large. Et j'avais peur d'être perdue dedans. Justement, elle me donne des conseils pour choisir sa taille. Elle dit justement que si on veut quelque chose de vraiment très ample, on peut prendre une taille au-dessus. Si on veut quelque chose de plus ajusté, on peut prendre une taille en dessous. De toute manière, le modèle n'est pas ajusté. Et donc, on fait un petit peu comme ce qu'on veut. Et ça, j'en viens justement aux explications. Je trouve qu'elles donnent beaucoup de petites astuces, de petites choses comme ça, qui nous font avancer d'une manière générale en couture. Et j'adore ce genre de patron. Par exemple, il y a un moment, il y avait quelque chose. Alors, je ne me souviens plus. Je n'ai pas l'exemple en tête, mais je me suis dit, c'était top. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et justement, c'est un peu comme si elle vous entendait penser. Elle vous met un petit encart pour expliquer à quoi sert l'étape, à quoi ça sert de faire ça. Et elle vous prouve par A plus B que ce sera mieux si vous le faites. Ça m'avait bien convaincue. Après, toutes les explications sont très très claires. Alors, je savais qu'Hélène était très pédagogue parce que je suivais son podcast qu'elle fait avec une fille qui s'appelle Caroline. Mais alors, je ne me souviens plus de son nom de famille. Et elles font un podcast qui s'appelle Love to Sue. Et c'est en anglais. Mais c'est très compréhensible. Si on connaît un tout petit peu le vocabulaire technique de la couture, mais ça, vous pouvez l'apprendre en allant. Et si vous comprenez un peu l'anglais, c'est vraiment un podcast très sympa en couture. Ce n'est pas facile de faire un podcast, quelque chose d'audio sur la couture qui est très visuel. Eh bien, elles y arrivent. Donc, c'est assez fabuleux et j'aime beaucoup la manière dont elle s'exprime de manière très posée. Donc, moi, j'aime bien et je ne suis pas déçue. Je retrouve un petit peu le ton qu'elle utilise dans le podcast dans ses explications de cette blouse. Donc, moi, j'ai décidé, vu que du coup, devant, on avait ce plastron là, quelque chose qui est rajouté. J'ai décidé de mettre les rayures dans l'autre sens à ce niveau-là. En dessous, je n'ai pas thermocollé, j'ai mis une épaisseur de coton qui me sert de doublure d'habitude, une petite épaisseur de coton qui permet qu'on ne voit pas les autres rayures derrière parce que derrière, il y a les rayures qui sont dans l'autre sens. Quand je l'ai portée, je ne savais pas si j'aimais ou si je n'aimais pas au départ. C'est ce que j'avais dit dans mon post Instagram quand j'ai posté cette blouse. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vue. Sur Instagram, c'est charlène.fontenay. Quand je l'ai posté sur Instagram, j'avais dit, voilà, au début, je ne savais pas si cette blouse, elle me plaisait ou non. Mais en fait, c'est juste le fait que ça change de d'habitude. Ce n'est pas une blouse que je porte d'habitude. Et finalement, au porté, je l'ai trouvé tellement agréable. Le fait qu'il y ait cette ampleur, que l'air passe un petit peu partout et qu'on s'y sente si bien. Finalement, j'ai trouvé que c'était assez stylé et je l'aime beaucoup. Donc, c'est sûr que je la remettrai quand les températures auront un tout petit peu baissé ici. On passe au deuxième projet que je voulais vous présenter. Alors, c'est un des projets que j'ai fait avant, mais bon, ce n'est pas grave. Ce sont les petits t-shirts pour mes filles avec ce fameux tissu. Vous vous souvenez peut-être, je vous l'avais présenté dans le Haul Couture. Tout ce que j'avais rapporté de France, c'était un jersey qui change de couleur au soleil. Les petites fleurs blanches deviennent un petit peu de toutes les couleurs. Je vous avais fait la petite démonstration. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez re-regarder cette vidéo. Je vous mets le lien de toute manière dans la description de la vidéo. A chaque fois que je vous parle de vidéo, je vous mets le lien en dessous. Donc, j'ai pris le patron Cops de Vinny DIY et Mademoiselle Malabar. C'est un patron que j'avais déjà utilisé pour mon fils en février. et vraiment, j'avais trouvé ça top. Il met toujours son t-shirt et il adore. Les explications sont top. Vraiment, les filles, elles ont bien bossé. Alors, moi, là, pour les filles, j'ai trouvé... Alors, j'ai fait peut-être une taille un petit peu au-dessus. Donc, c'est un peu large. Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop large et carré pour elles. Ça leur fait une allure un peu carrée. Donc, pas super féminine. Et donc, peut-être que je garderai ce patron pour mon garçon et que j'en utiliserai d'autres pour... Je testerai un autre la prochaine fois pour les filles. Mais de toute manière, elles adorent le porter puisque c'est toute la fantaisie et dans l'imprimé du t-shirt. La bande d'encolure, donc on en parlait avec... Mince, j'ai perdu son nom. La personne qui m'a laissé un commentaire pour me dire que c'était la galère, les encolures et qu'il me fallait un tuto là-dessus. Alors, effectivement, je suis aussi en train de parfaire ma technique. Là, on voit que derrière, c'est pas encore nickel mais ça ressemble quand même à quelque chose de très potable. Donc, effectivement, il y a une petite technique. On en reparlera sûrement sur cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les nouveautés, toutes les vidéos, que ce soit tuto ou bilan couture, etc. Abonnez-vous aussi à la lettre du Club Couture que j'envoie tous les mercredis. Vous y trouverez beaucoup d'astuces couture et d'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui l'ouvrent et qui l'attendent avec impatience, cette lettre. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos retours que vous me faites dessus. C'est super intéressant et très motivant. Mes filles ne défileront pas. Je ne suis pas là trop pour les exposer comme ça et les filmer mais je vous montre quelques photos de ce que ça donne. Et puis ensuite, je vous parlais justement de la lettre du Club Couture. J'avais lancé un petit défi, on va dire, au mois d'octobre. J'avais dit, moi je vais me faire un coussin de repassage qui me suit. Et vous avez été quelques-unes à me suivre. Vous êtes trop mignonnes de m'avoir envoyé vos photos. C'est trop gentil. Donc voilà, on a fait un coussin de repassage. C'est un coussin qui va nous servir à repasser les courbes. Et ça m'a servi directement après pour mon short d'Apolline Pattern. Je vais vous en parler juste après. Mais restez là parce que là, il y a du gros dossier là-dessus. Donc ce coussin-là, je l'ai fait avec une cotonade blanche parce que je ne voulais pas que le tissu ait une quelconque possibilité de transfert de couleurs entre mon coussin et le tissu que je repasse. Donc j'ai pris, j'ai choisi ça. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu transparent. Donc on voit les chutes que j'ai utilisées pour le rembourrage. Est-ce que c'est problématique ? Absolument pas car je ne me balade pas avec ce coussin. Il reste ici dans le placard et il ne me sert que vraiment pour repasser. Ça a été très long à faire parce que... Enfin très long, on s'entend. Je ne sais pas, j'ai dû mettre une heure, une heure et demie à rembourrer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découpé toutes mes chutes en petits bouts comme je vous dis de faire dans le coussin étoile dans le tuto que j'ai sorti il y a deux semaines. Parce que quand on les coupe en tout petits bouts, nos chutes, ça va permettre de les modeler un petit peu comme on veut et ça ne va pas faire des formes un petit peu bizarres à l'intérieur. Donc c'est mieux. Mais on ne peut pas le faire pour toutes, clairement. Donc moi j'avais fait vraiment celles qui étaient au bord et toutes celles qui sont au milieu pour rembourrer. Du coup, j'avais laissé le tissu tel quel. Par contre, il faut vraiment rembourrer à fond, à fond, à fond pour avoir quelque chose de bien solide et justement pas moelleux. Mes filles m'ont dit mais il n'est pas du tout moelleux ton coussin. Je me suis dit c'est fait exprès. Et dès que je l'ai eu, je me suis dit mais comment j'ai fait pour m'en passer avant. Donc nous avons réalisé nos petits coussins à partir du patron gratuit d'Artesan. Donc c'est sur le site d'Artesan. Le site, vous savez, de cours en ligne et ils vendent aussi des patrons, etc. Petit aparté si vous débutez, la couture de vêtements en stretch, en tissu extensible comme typiquement le t-shirt, moins pour les sweats parce que c'est moins extensible mais le t-shirt, c'est une forme très basique. C'est rapidement assemblé quand on a un petit peu l'habitude mais comme premier vêtement, moi dans ma formation, en tout cas sur les premiers vêtements où je vous accompagne dans la couture de votre premier vêtement à partir d'un patron, je ne conseille pas du tout de partir sur quelque chose avec de la maille c'est-à-dire ce jersey, ces choses extensibles parce que ça ne se coupe pas tout à fait de la même manière que du tissu chêne et trame et souvent quand on a commencé la couture, on a cousu des accessoires qui sont plutôt en tissu chêne et trame donc moi je pars surtout sur le chêne et trame pour le premier vêtement après pour quand vous êtes à l'aise, vous partez sur d'autres vêtements. Si cette formation sur les premiers vêtements vous intéresse, je vous mets le lien pour en savoir plus dans la description de cette vidéo puis vous pouvez vous inscrire aussi à la lettre du club couture du mercredi c'est souvent là que je donne les infos en avant-première sur cette formation et les réductions et tout ça Ensuite pour une naissance, j'avais réalisé un tapis de change nomade donc ça consiste en quoi ? C'est un petit tapis de change mais au lieu d'avoir le gros tapis en mousse là vous avez juste un petit chose à déplier, on glisse dans le sac à langer et on peut comme ça changer bébé un petit peu n'importe où C'est assez simple à faire mais je vous ferai un tuto justement pour les débutants je trouve que c'est un bon cadeau à faire et super pratique en tant que maman moi je trouve que ce truc là, si on peut en avoir même deux ou trois ça peut être pas mal pour pouvoir changer quand il est sale je vous ferai un tuto pour vous donner les deux ou trois petites astuces qui fait que tout se passe très bien donc suivez le début 2022, ça devrait arriver, restez dans le coin Une autre couture pour les enfants, c'est le pantalon pour mon fils parce qu'on a prévu de rentrer en France à Noël, je vous en avais parlé dans mon haul couture je suis allée acheter du tissu chaud à Port-Louis donc j'ai trouvé du velours et je voulais faire un pantalon pour mon fils Le cahier des charges est très simple, il ne faut pas que ce soit trop ample, pas trop serré d'où à l'intérieur et il faut qu'il y ait une ceinture élastiquée parce que les boutons, les trucs serrés, ça l'énerve Donc j'ai utilisé ce velours marron voilà, j'ai utilisé ce velours marron La fantaisie c'est la ceinture où j'ai utilisé un autre tissu j'ai ajouté une cotonade qui, c'est même une sorte de satin de coton et qui permet d'être assez doux ici au niveau de l'élastique J'ai utilisé le patron d'un short de bain que j'ai diminué en largeur en partant d'un short qu'il avait dans son placard donc il faisait, je sais pas, la jambe faisait 15 cm alors que sur le patron du short c'était 16 cm donc j'ai remis à 15 cm et franchement ça va nickel Je vous présente quand même le magazine sur lequel je me suis basée pour le patron du short donc c'était le magazine Burda que j'avais aussi rapporté de France donc dans mon haul de France de septembre 18 modèles, filles et garçons en taille 92 à 164 en fait tous les modèles sont pas de 92 à 164 mais du coup j'ai trouvé un short donc c'est le bermuda à ceinture élastique et je me suis basée là-dessus j'ai juste réduit la largeur des jambes là donc en rognant 1 cm sur le côté ici et puis j'ai juste rallongé les côtés tout simplement du short pour en faire un pantalon là je vois qu'il y a une seule poche à rabat moi j'ai fait deux fois la forme de poche sans le rabat j'avais modifié la fourche et je n'aurais pas dû il ne faut pas toucher les fourches des pantalons etc parce que c'est pour ça je pense que j'ai dû rajouter ici une ceinture et c'est à la limite de bailler devant ça ne baille pas juste c'est juste quelle est la particularité ? j'ai mis les petites poches derrière les petites poches doublées avec le même tissu et j'ai fait aussi les poches côtés doublées avec le même tissu je vous préviens pour le deuxième pantalon je ne vais pas m'embêter autant mais là ça me faisait plaisir et enfin j'ai fait une doublure donc pour faire une doublure en fait j'ai fait exactement la même chose sauf que je n'ai pas mis les poches donc ça va beaucoup plus vite et j'ai utilisé pour ça un jersey assez élastique très très doux très très doux je me demande si ce n'est pas du jersey de viscose d'ailleurs je n'en sais rien parce que je l'ai acheté ici et ici on ne sait pas toujours ce qu'on achète j'ai cherché partout dans mes livres l'encyclopédie de la couture la bible de la couture je n'ai pas trouvé comment faire une doublure de pantalon comment assembler une doublure de pantalon très simplement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la doublure et le velours en même temps au niveau de la ceinture donc au moment de coudre la ceinture j'ai rabattu sur la doublure pour la prendre comme ça en sandwich à l'intérieur en même temps que le velours donc en haut j'ai fait comme ça et en bas j'ai laissé un centimètre de plus pour mon velours et j'ai fait un ourlet normal dans lequel j'ai pris en sandwich aussi la doublure voilà je vous montre ma seule erreur sur ce projet là c'est que le velours quand on caresse dans ce sens là on est à rebrousse poil voilà normalement je pense que le poil aurait dû être comme ça donc en fait le velours a un sens et je ne coupe pas souvent du velours même absolument jamais donc j'ai pas fait attention au sens du velours j'ai fait attention que toutes les pièces soient dans le même sens ça c'est déjà pas mal mais donc toutes les pièces sont voilà il faut remonter pour avoir le doux du velours et voilà je pense que c'est pas très grave pas très grave du tout par contre ce qui est grave c'est quand on inverse quand on fait des pièces dans un sens et dans l'autre là parce que ça ne va pas du tout donner la même couleur en fonction de l'orientation des poils et enfin le dernier projet que je voulais vous présenter maintenant car il y a un autre projet que j'ai réalisé à partir de ce livre ma garde-robe sur mesure de Charlotte Ozu atelier Charlotte Ozu pardon et je vous ferai un retour là dessus mais vraiment de manière spécifique parce que sinon ma vidéo va être trop longue et je n'arrive plus à faire des montages de vidéos longues tout simplement donc la prochaine vidéo ce sera là-dessus pour l'instant concentrons-nous sur ce short George d'Apolline Patton qui était un coup de coeur de ce qu'elle a sorti la dernière fois alors il y a eu aussi une robe cache-cœur que j'adore j'avais envie de coudre ce short là et donc je me suis lancée là-dedans je l'avais arrêté je vais vous donner mes petites raisons et c'est pas quelque chose de forcément définitif je vais vous montrer un petit peu pourquoi concernant ce patron j'ai trouvé déjà nickel que ce patron s'assemble sans découper ça c'est déjà un gros point positif pour ce patron PDF parce qu'il y a des PDF qu'on peut assembler aussi en pliant j'avais fait d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse sur comment plier pour éviter de découper son patron PDF on gagne déjà un temps fou quand on fait ça mais ce n'est pas possible sur tous les patrons notamment quand la marge elle fait 2 cm c'est pas possible de plier on perd trop en données etc c'est pas possible pour moi je l'utilise pas donc du coup je coupe donc j'ai un massico mais bon voilà si je peux me passer de tout ça j'adore et donc là ce patron c'est comme ça j'ai un seul truc c'est que le droit fil si on décalque juste le short le droit fil la flèche du droit fil est indiqué sur le pantalon donc moi j'ai dû la prolonger pour qu'elle apparaisse sur le short voilà c'est tout j'ai utilisé 70 cm de tissu en taille 36 sur une laisse de 150 cm j'ai fait la taille 36 parce que ça correspondait aux mesures mais j'étais dans la marge haute de la tranche de taille il s'avère que j'aurais dû le faire en 38 je pense pour être vraiment à l'aise vous entrevoyez que c'est une des raisons qui font que j'ai arrêté le projet après j'ai utilisé de la doublure donc parce qu'elle propose de doubler et c'est clair que moi j'adore quand c'est doublé c'est beaucoup plus joli l'intérieur donc j'ai fait une doublure parce que je vais vous montrer tout de suite les tissus d'ailleurs donc c'est un short rouge framboise un peu et à l'intérieur j'ai utilisé cette doublure qui est le tissu de ma robe Gilda si vous vous souvenez et donc j'adore c'est super joli comme ça ce tissu je ne sais pas ce que c'est c'était quelque chose que j'avais récupéré de quelqu'un qui me vendait ses tissus avant de partir et je voulais de l'uni donc j'ai été servie mais alors c'est épais c'est un tissage très serré ça fait que c'est dur d'enfoncer l'aiguille là dedans donc je me suis dit je vais prendre une aiguille jean parce que c'est un peu comme les jeans c'est difficile en fait non ça ne me va pas parce que quand on prend une aiguille jean ça fait des gros trous dedans et ça se voit donc ce qu'il me fallait c'était une aiguille solide et très pointue pour faire des trous parce que du coup ça se traverse bien si l'aiguille est vraiment bien pointue donc j'ai pris une 70 de bonne qualité finalement j'ai pris une fine parce que je ne voulais pas des gros trous pour mes coutures ah oui j'ai utilisé un troisième tissu c'est pour les poches alors pour les poches j'ai fait un fond de poche au fond qui est du même tissu que l'extérieur et pour pas que ça fasse trop d'épaisseur j'ai mis un autre tissu rose un petit peu plus clair à l'intérieur de la poche parce que je voulais pas que je voulais que ce soit quand même assez discret et donc du coup ça fait juste ça crée juste un jeu de camailleux qui est assez sympa j'avais regardé pour ça pour voir si l'intérieur de la poche se voyait vraiment et j'avais pas du tout envie qu'on voit mes gros points à l'intérieur de ma poche et du tissu blanc j'avais regardé pour ça le hashtag sur Instagram donc si vous êtes sur Instagram et je trouve que c'est une bonne idée d'y être juste pour ça tout simplement vous mettez le hashtag nom du patron et vous allez trouver ça va vous donner toutes les photos des gens qui ont mis ce hashtag sur leur photo et donc vous avez souvent tous les gens qui ont cousu ce patron et vous voyez du coup ce que ça donne donc qu'est-ce que ça donne sur différentes morphologies suivant le type de tissu c'est super enrichissant et j'avais vu justement qu'on voyait quand même que la poche pouvait un petit peu s'ouvrir on pouvait entrevoir le tissu de la doublure dans la poche donc j'avais pas envie que ce soit le cas voilà donc merci à celles qui ont posté leurs photos sur Instagram parce que ça m'a aidée à décider sur ce point là alors j'ai clairement un problème de zip voilà aussi deuxième raison pourquoi mon projet s'est arrêté c'est que mon zip est complètement sorti de ses gonds et en fait c'est un zip de très piètre pour être poli et je dois donc changer ce zip donc là ma motivation en a pris un certain coup et ce zip a craqué aussi parce que je n'ai pas pris une taille assez grande je pense qu'il est trop ajusté mon short voilà bon alors j'ai déjà deux raisons autre raison aussi je me suis plantée là normalement cette doublure devait être prise dans la couture du zip là j'avais pas regardé le tuto j'ai fait intuitivement et je pensais le coudre à la main de manière très discrète après bon j'ai pas fait ça l'intérieur j'ai piqué alors ça fait pas très joli ici il y a un petit raté mais bon c'est à l'intérieur c'est pas très grave j'ai piqué en nervure vous savez j'ai fait une piqûre pour refermer ma ceinture donc j'ai repiqué dans le sillon de cette couture là d'habitude je n'aime pas faire ça j'aime faire comme elle a fait dans son tuto vidéo Estelle d'Apolline Patterns elle elle fait à la main un point de chausson c'est ce que j'avais fait aussi dans ma vidéo finir une doublure et ce point là est génial il permet de faire des belles finitions de doublure et de ceinture je n'ai pas voulu le faire tout simplement parce que ça fait mal de coudre à la main ce tissu là il est trop serré et j'ai du mal à passer mon aiguille et je me suis dit ça va être une torture de faire tout le tour donc du coup j'ai fait à la machine même chose pour le bas et c'est la troisième raison voilà là c'est pas fini en fait j'ai mis la parementure mais j'ai pas terminé et là cette jambe là est terminée et j'ai cousu aussi pareil là elle dit qu'on peut coudre au point de chausson et j'aurais vraiment préféré faire ça parce que là j'ai cousu à la machine et on voit qu'il y a de l'embu en fait on voit qu'il y a de l'embu qui est résorbé alors l'embu c'est une différence de longueur de tissu entre la parementure qui est en dessous et le dessus qui crée des petites vagues comme ça quand on a un tissu normal on passe un coup de fer et ça ne se voit plus c'est un peu magique ça donne ça donne une capacité à moduler les choses quoi et là j'ai pas vraiment réussi à faire ça donc j'ai trouvé que ça me sautait aux yeux c'est je sais pas je trouvais que la finition ça m'a déçue cette finition et je me suis dit mais mince j'ai pas envie alors ça faisait beaucoup de choses qui me disaient stop arrête là c'est la taille déjà j'ai avec le zip de 15 cm dans une taille 36 j'avais du mal à passer au niveau des fesses ensuite une fois j'arrivais quand même à fermer il n'y a pas de soucis c'était très ajusté mais je pense que ça ça a quand même un petit peu sollicité le zip qui a craqué donc j'ai le zip à changer théoriquement la taille me va mais pas sur les certaines et puis j'ai cette finition qui n'était pas super à mon goût après j'ai montré ce short lors de mon atelier couture et mon amie Lina m'a dit non mais il est beau il faut le finir et tout les autres aussi étaient de son avis et donc je me suis dit bah ouais c'est vrai c'est dommage d'être allée jusque là et de ne pas le finir et de ne pas le mettre donc là en le reprenant à tête reposée je me dis oui c'est vraiment dommage on va le finir donc je vais très certainement vous le finir et je vous le représenterai dans un autre bilan couture donc je vais finir je vais finir la parmenture de celui-ci donc il suffit juste de la replier alors je dis juste mais c'est pas si facile parce qu'il y a cette vague et cette vague c'est pas du tout comme un ourlet tout droit déjà un ourlet tout droit on a du mal à le faire droit mais là avec la vague on a envie que la vague elle soit belle en fait et je trouvais que la vague que j'avais faite là était pas très belle voilà donc bon je vais essayer de le reprendre à tête reposée je serai beaucoup mieux et je vais essayer de m'appliquer et puis le zip a changé aussi c'est pas quelque chose qui est très motivant mais ça vaut le coup de le faire elle dit dans son tuto juste dernière remarque elle dit dans son tuto que la parmenture là ça peut être un vrai casse tête de retrouver quelle pièce va où etc je confirme je me suis pris la tête il faut être bien reposée quand vous faites cette partie là voilà donc je vous conseille vraiment de regarder son tuto parce qu'elle dit quelle ligne doit être cousue où et voilà elle donne vraiment des petites astuces sa vidéo c'est un vrai vrai plus bon bah voilà je crois qu'on a fait le tour des cousettes que je voulais vous présenter on se retrouve la semaine prochaine avec ma combinaison à partir de ce livre là et puis on se retrouve très vite dans la lettre du club couture inscrivez-vous dès maintenant pour n'en louper aucune la prochaine c'est mercredi à bientôt